pour la famille aujourd'hui on est à mirval sur le circuit goudieur alors c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment incroyable parce qu'en fait déjà la vue est incroyable et de deux c'est vraiment un énorme pôle il y a plusieurs ateliers de plusieurs circuits sur le circuit donc c'est vraiment fou je suis en train évidemment avec alex et pog de tourner une vidéo on vous montrera tout ça mais j'ai jamais vu j'ai rarement vu quand même jamais d'ailleurs quelque chose d'aussi poussé parce que là est vraiment c'est là qu'ils développent et testent leurs pneus donc c'est vraiment là en fait où tu te rends compte que nous finalement c'est des pneus quoi tu vois pour nous mais en vrai c'est tout est étudié etc donc on a plusieurs ateliers je vais vous montrer ça au fil de la journée frérot donc là la famille c'est avant dernier atelier du coup on va tourner sur le circuit donc avec les tts demeure une voiture que je connais très bien et on va tourner sur le circuit qui fait trois kilomètres donc du coup là c'est vraiment pas du c'est vraiment pas une course à proprement parler c'est vraiment plus du test pour voir comment le pneu se comporte je le rappelle on est là pour essayer du pneu 1 et du coup voilà après il nous reste un atelier sur sur la conduite en milieu aquatique et puis puis après on finira par une conduite libre donc ça va être voilà ça va être beau donc là du coup on vient de les essayer avec deux mondes deux pneus différents l'ancienne et la nouvelle génération et sur circuit mouillé alors j'avais jamais fait ça mais c'est incroyable et tu peux prendre 90 en pleine courbe ça bouge pas c'est ouf on va faire on va conduire des tu leur prends la porte je crois non je vais prendre l'hélicoptère et rentrer à la maison il est où alex t'as vu alex il est infatigable ce mec il est infatigable il est très gros il fait 50 degrés il est où encore là je me suis expliqué par un moustique ici j'ai même pas oublié alex il veut jamais s'arrêter et on est où les deux anciens on est à bouche frère ouais non non surtout moi le très ancien et le alex il est encore surexcité il court partout c'est incroyable il nous j'ai une vraie question pour toi déjà on va rappeler aux gens qui tu es 21 ans et pilote aux 24 heures du mans c'est incroyable quand même j'ai une vraie question quand tu fais les grands relais là les endurances imaginons il fait trop chaud tu pètes un câble t'as envie de t'arrêter tu peux pas j'ai pas le droit de m'arrêter c'est au jeu continue donc ça veut dire imaginons dans l'absolu genre moi je roule si dans une voiture du mans en proto je commence à vouloir m'arrêter c'est mort je perds tout c'est disqualifié c'est pas disqualifié c'est un vrai modèle pour moi les anciens moi je refuse de monter avec elle depuis tout à l'heure je la mets dans la catégorie et c'était pas le con en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de voir de rencontrer et j'ai réussi à ne jamais monter avec elle je suis ravi vous voyez la mif c'est dans ces moments là que je me rends compte vraiment que ok même si j'ai vraiment ma place dans le milieu automobiles dans le sens où moi ma spécialité c'est la prépa par exemple tu vois ce que je veux dire c'est à dire quand j'ai commencé ma chaîne youtube déjà je l'ai fait pour vous moi grâce à dieu j'ai pas besoin ni de visibilité ni de prouver quelque chose mais je l'ai fait parce que de un j'aime le contact avec les gens et j'aime partager avec les gens ce que moi je vois c'est pour ça que je fais des vlogs et que je vous montre certaines choses tu vois mais du coup quand je vais parler avec des pilotes comme ça ça m'a fait ça avec par exemple l'estébano con qui est un ami et qui lui est pilote formule 1 et là ça m'a fait ça avec lilou avec laquelle j'ai beaucoup parlé c'est pour moi c'est des ça c'est des vrais rock stars c'est des vrais artistes et moi je disais le respect que je vais avoir vraiment pour ce genre d'athlète parce que pour moi c'est des vrais athlètes de haut niveau c'est que tu te rends compte enfin c'est là que je me dis que je pourrais jamais faire ça parce que en vrai c'est tellement manager était tellement tu dois faire vraiment attention à énormément de choses tu te rends compte si tu fais une course et que t'es pas bien ou que tu es où tu étais fou qu'est ce qu'il a je peux finir donc je disais ma poule c'est ouf parce que lilou par exemple il faut qu'elle soit il faut qu'elle arrive à faire la part des choses entre le moment où elle va conduire et sa vie perso ça c'est aussi fou à faire nous on en sait moi j'en serais incapable pour moi j'en serais incapable je me réveille mal l'une et il ya une course je vais tout lâcher tu vois c'est ouf moi j'ai l'aspect pour moi 21 ans je faisais des châteaux de sable frérot moi 21 ans t'es un ouf toi frérot j'ai mangé mon caca frérot toi aussi prends l'avion oui je prends je prends l'avion c'était non mais quand il est fou frère il est vraiment fou est-ce que vous trouvez que je suis fou oui non il ya un test par contre j'étais très content franchement c'était bien on a bien kiffé alex merci à toi mon frère j'ai passé hier soir c'était vachement cool bon il est temps pour moi de remonter à paris et moi en belgique et moi loin vraiment loin à trois ou loin si ou une courte toi tu m'abandonnes à moi je me suis tellement mis l'oeil quand alex m'a dit mais t'inquiète mec on fait la route en voiture ensemble bon c'est vrai on va mettre 7 heures mais on va rigoler je dis non je suis fatigué je prends le tgv pour revenir je mets trois heures trop c'est pas il ya un train qui est qu'est beau sur la voie on est sorti de la voie rapide on roule sur la voie douce pour aller jusqu'à paris je suis ravi c'est à dire alex il va arriver avant moi